Les tensions subsistent au Burundi. Vendredi, en groupe lourdement armé, a affronté toute la journée les forces de l'armée burundaise. Des affrontements qui ont eu lieu à Kayanza, à 140 km au nord de Bujumbura, la capitale. Il est très difficile de qualifier ces rebelles parce que déjà il n'y a personne qui revendique l'attaque. Mais tout ce qu'on sait c'est que les généraux proches de Niyombare avaient déjà dit dans plusieurs médias qu'ils allaient attaquer le Burundi. Mais à voir aussi le mode d'attaque et aussi la façon d'attaquer les lieux, on a l'impression que certains jeunes qui étaient parmi les manifestants auraient pu rejoindre une rébellion pour passer finalement à la violence comme le président pour nous dise. Et ce qui est étonnant aussi c'est qu'il y a un autre mouvement d'attaque dans la ville de Bujumbura. On se demande si les deux sont coordonnés ou pas. Mais disons que les jours à venir on saura finalement qui est derrière. Parce que pour le moment les uns et les autres peuvent revendiquer mais on ne sait pas exactement qui est responsable. Et on ne connaît pas encore les dégâts de cette attaque. Les responsables de ces attaques n'ont pas encore été identifiés. Mais l'ancien président Sylvestre Nivan Nungagna appelle au calme. Il exhorte tous les acteurs politiques à se retrouver autour d'une table de négociation. Objectif, trouver les solutions aux problèmes du Burundi par la voie diplomatique. Le dialogue va s'imposer. Il va s'imposer et celui qui s'opposerait au dialogue justement serait en train de faire le lit à des voix de la violence que moi je désapprouve. Nous réclamons, je réclame avec force que ce dialogue soit rapidement organisé sur toutes ces questions qui nous préoccupent. Parce que ce pays n'appartient pas à un individu, ce pays n'appartient pas à un groupe quelconque. Il nous appartient tous. Et en tant que leader, nous avons le devoir de jeter les bases nécessaires pour que chacun sente effectivement qu'il est parti prénant et dans la stratégie qui fait la bonne pour l'avenir de ce pays. Le Burundi traverse une crise sociopolitique depuis le 26 avril et pour cause l'annonce de la candidature de l'actuel président Pierre Ngunziza qui souhaite briguer un troisième mandat à l'élection présidentielle du mois de juillet.